aujourd'hui une petite réflexion comme d'hab je regardais une vidéo de le chef otaku qui parle du manga l'attaque des titans là c'est écrit en japonais mais c'est l'attaque des titans c'est un manga que je lis pas que je ne regarde pas ça ça m'intéresse pas tant que ça mais bon je connais l'intrigue principale et si je vous parle de ce youtubeur c'est parce que le format où une personne va se mettre en face qu'un peu comme moi une sorte de vlog et parler d'un truc qu'il aime bien ou quelque chose sur lequel il veut rebondir parce qu'il a regardé un film parce qu'il a regardé une musique mais pas une vidéo travaillée juste comme moi c'est à dire vous posez votre portable ou votre caméra et vous parlez sans trop de cut voire quasiment pas et ben ce genre de contenu c'est vraiment très 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 démocratisé au tout début youtube les vidéos étaient vraiment très travaillées parce qu'il y avait une certaine peur de d'amateurisme parce qu'on estimait que les vidéos qui sont un cut où il y a juste votre tête et où vous parlez vous parlez de votre expérience de votre vie ou de ce que vous aimez ça passait pour quelque chose de très amateur ça peut l'être toujours autant aujourd'hui mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il ya un certain background qui fait que maintenant on a bien compris qu'une personne qui commence à parler avec juste sa tête devant c'est pas quelque chose qui sera de mauvaise qualité forcément voilà c'est vraiment très réservé aux petits aux jeunes qui n'avaient pas forcément les moyens de généralement d'enregistrer l'écran ou tout simplement d'avoir une bonne caméra donc on prenait le truc à la indicam à 20 euros et puis on essaye de se filmer avec du coup ça faisait des vidéos de mauvaise qualité par défaut maintenant c'est moins le cas et tout ça pour vous faire réfléchir sur l'avenir de youtube parce que quand youtube a débarqué il n'y avait forcément personne les gens sont arrivés avec un certain âge et vu l'existence nombre d'années depuis lequel youtube existe il y a des gens qui sont nés avec youtube et qui ont bien grandi et il ya des gens qui sont arrivés genre par exemple imaginons joueur du grenier qui arrive avec un contenu très formaté très standardisé puis plus le temps passe et puis ça je vais pas dire c'est assez frites mais ça s'adoucit les coins s'adoucissent et le type de contenu qu'on ne faisait pas l'époque parce que c'était ringard parce que c'était nul parce que c'était pas pro ou pas assez travaillé ben maintenant on se laisse un peu plus aller et puis on se permet certaines libertés sur le format sur le contenu ce qui me fait penser que en vrai plus les gens vont vieillir et puis ça va ressembler à une discussion de papy ou de personnes âgées quand vous voyez les personnes âgées vous les lancer sur un sujet et vous pouvez ensuite discuter où j'ai vraiment plus écouté la personne qui en face parce qu'il n'y a pas vraiment de discussion il y a plus une écoute sur la personne qui va vous raconter toute son expérience tout son passé tout ce qu'elle a vécu ce qui n'est pas forcément mauvais ou bien c'est comme ça voilà plus on vieillit plus on on reste ancré dans un temps où on était acteur vu qu'on ne l'est plus et c'est marrant de constater que youtube a exactement ce même cheminement pour certains youtubeurs évidemment ceux qui sont jeunes sont vraiment dans le cut dans l'action dans l'excitation momentanée alors que ceux qui sont là depuis un bon bout de temps sont beaucoup plus posés font beaucoup moins de cut n'hésite pas à mettre leur tronche sur leurs vidéos sans forcément avoir quelque chose de très très dynamique très fuzz ça peut explose dans tous les sens donc ouais voilà c'est très marrant de voir que la majorité du contenu a vraiment évolué elle s'est plus élargie je dirais plus élargie c'est à dire il y a toujours des contenus pour des jeunes qui ont énormément de vues avec des trucs très bad boy ou alors très girly mais pour ceux qui sont là depuis un bon bout de temps on remarque que le contenu c'est c'est un peu tassé et on finit par tous se joindre sur un type de vidéo ça n'empêche pas qu'on en fasse d'autres plus travailler mais le type de vidéo vlog comme moi ce que je fais c'est devenu un truc très commun voilà c'est juste marrant de constater ça donc comme d'hab pouce bleu pouce rouge pouce vert pouce violet abonnez vous mettez en favori si c'était commentaire très important faites partager votre avis faites péter votre haine votre amour ou peu importe et faites des vidéos et je vous retrouve pour d'autres vlogs à plus